Dans cette séquence, nous allons faire une map de synthèse sur la définition de la transformée en Z. Donc la transformée en Z, vous voyez ici, je l'ai abrégée comme étant T en Z. On va regarder au niveau de sa définition tout ce qui est le contexte autour pour bien comprendre après comment utiliser les propriétés. Donc déjà, qui dit transformée en Z dit qu'on est sur du système qui est séquentiel. C'est-à-dire qu'on va être défini pour des suites, donc on va être défini sur des antinaturels, et l'ensemble des antinaturels, il est noté N. Par exemple, voici un signal discret. Donc vous voyez, ce sont des points, puisque nous sommes sur une séquence, qui est défini pour les N allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Et donc sur ce signal X de N, qui est un signal discret, qui est même causal, puisqu'avant il n'y aura pas de valeur, ou alors elles seront considérées comme nulles, et bien la transformée en Z d'un signal petit X de N, il va être noté soit ZX de Z, qui est également X de Z. Deux manières de noter ça différemment. Pour pouvoir faire la transformée en Z, on a besoin de se référer à des signaux de référence, sachant qu'il y en a 4 qui sont importants, qui ont une lettre affectée à chaque signal. Le premier c'est E, donc E sera toujours réservé à l'échelon discret. Il est défini comme étant E de N égale 1, donc ça veut dire que sa représentation graphique, c'est une suite qui est constante au niveau 1. Et sa transformée en Z, je vous la donne, c'est Z sur Z-1. Le deuxième signal de référence, c'est par rapport à D. D sera réservé en notation à ce qu'on appelle l'impulsion unité discrète. Dans ces cas-là, elle est définie comme étant D de 0 égale 1, c'est le moment de l'impulsion, et ensuite, pour toutes les valeurs pour N strictement positif, D de N vaudra 0. Ça veut dire qu'au niveau du dessin, j'ai mon impulsion à 1, et ensuite je suis, au niveau de ma suite, une séquence nulle. Sa transformée en Z, à elle, sera juste 1. Celle-ci, elle est très particulière, effectivement, il n'y a pas de Z, elle a le droit. Troisième signal de référence, c'est par rapport à R, c'est ce qu'on appelle la rampe. Elle est définie comme étant R de N égale N. Au niveau du dessin, R de N égale N, c'est comme F de X égale X, c'est une fonction linéaire de coefficient directeur 1. Ici, j'ai laissé les points filiers pour bien vous montrer que c'est une fonction linéaire. Lorsque vous faites vos représentations, vous les faites plutôt comme ici, c'est-à-dire qu'on a juste à mettre les points, comme ici, vous voyez. Et sa transformée en Z, ça va être Z sur Z-1 au carré. Le quatrième signal de référence, c'est par rapport à C, qui s'appelle le carré. Donc C de N, ça va être égal à N au carré. Au niveau du dessin, c'est la parabole comme X au carré, donc l'image en 0, l'image en 1, 2, l'image en 3, etc. Et sa transformée en Z, c'est Z, facteur de Z plus 1, sur Z moins 1 au cube. La dernière, qui est un signal exponentiel, je l'ai appelée F, elle peut s'appeler Y, X, différentes lettres, mais en tout cas pas C, R, D ou E, qui sont réservées, ceux-ci, aux quatre signaux de référence de base. L'exponentiel, elle va être définie comme étant F de N égale A puissance N. Voici un dessin possible, ça c'est pour une valeur de A compris entre 0 et 1. Et dans ces cas-là, sa transformée en Z, ce sera Z sur Z moins A, puisque ce petit a ici va être donné, c'est N qui va varier. Donc voici une synthèse sur une map, vous pouvez l'imprimer, le garder précieusement, qui nous permet d'avoir toute la définition et tout le contexte autour pour pouvoir maintenant faire et utiliser les propriétés de la transformer en Z.